Comment résumer 10 ans de voyage en vidéo, sachant que je faisais pas de vidéo à l'époque ? Et bah, on va le faire en photo ! J'ai toujours été hyper gêné de dire aux gens que j'ai fait le tour du monde. Du coup, c'est les autres qui le faisaient pour moi. Mais aujourd'hui, j'ai fait le tour du monde. C'est bon pour vous ? Ok ? Vous continuez ? Ça fait du bien. Dans cette vidéo, on va pas parler de tous les pays que j'ai fait un par un, parce que frérot, j'en ai fait 35, donc on pourrait en parler pendant des heures. Mais on va commencer par le début. Pas ma première destination, mais qui était Marco avant de voyager ? Moi, j'étais un jeune adulte, tout ce qu'a de normal. J'avais ma bande de potes, j'avais ma famille. J'aimais la France, je l'aime toujours d'ailleurs. Mais j'avais soif d'aventure, j'avais soif d'ailleurs. En réalité, j'avais soif d'Australie. Ça a été le moteur de tous les autres voyages. C'est peut-être un petit peu prétentieux, ce que je vais te dire, mais après tout, c'est ma vidéo, je m'en bats les couilles. C'est pour ça qu'il y a plein de photos de moi, tu vas voir où ça va mener juste après. Mais je me suis toujours senti un peu incompris en France. Je savais que je rêvais d'autres horizons. Je savais à peu près ce que je pouvais avoir potentiellement comme carrière professionnelle en France. Et je me suis dit, pourquoi pas aller se chercher une terre promise peut-être, quelqu'un peut-être qui va me donner ma chance grâce à ma personnalité. J'avais toujours mes amis auxquels j'étais très très proche en France et je le suis toujours aujourd'hui. Donc oui, c'est possible de garder ses amis, même malgré 10 ans de voyage. À côté de ça, j'avais mon rêve le plus profond qui était l'Australie. Et je ne savais pas que c'était le début de quelque chose de grandiose en fait pour moi. On a souvent le cliché de ce voyageur qui part à l'aventure avec son sac à dos et en fait, il n'a aucune famille, il n'a aucune amie en France, aucune attache. Donc c'est pour ça qu'il part à l'étranger. Frérot, je peux te dire que moi, c'était tout l'inverse. Mais tu connais, j'allais réaliser mon rêve, donc il fallait que je grimpe dans cet avion. Les gens disaient de moi que j'étais chanceux, mais en réalité, j'avais juste eu les couilles de le faire. C'est ce qui me différenciait du commun des mortels. Alors j'y vais. Je grimpe dans cet avion le 30 septembre 2012. Ça fait déjà 10 ans. Tu commences à devenir vieux quand tu peux comparer les choses à il y a 10 ans. J'étais mélangé entre un sentiment où j'étais hyper content, hyper excité et je me chais dessus aussi. Je parlais au bout du monde, je ne parlais pas forcément anglais. C'est un petit peu compliqué au début. On a fait une petite escale à Hong Kong, etc. Donc c'était vraiment différent, on va dire. Quand tu pars en voyage, tu penses que tout est déjà calculé du point A au point B, mais non, ça ne se passe jamais comme prévu. Il y a toujours une part d'imprévu et c'est ça qui fait tes meilleurs souvenirs après. J'ai longuement réfléchi avant de faire cette vidéo et je pourrais vous raconter la fois où j'ai sauté en parachute, ou bien la fois où j'ai vu des cascades d'eau magnifiques avec des montagnes de ouf en Nouvelle-Zélande, ou encore tous les petits boulots que j'ai fait pour continuer à voyager et continuer l'aventure le plus longtemps possible. C'était la merde parfois, je vous le dis. Mais une fois que tu as compris que voyager, c'est pas seulement prendre des selfies devant des paysages magnifiques ou des monuments, mais c'est essentiellement les rencontres. Et c'est là-dessus qu'on va baser cette vidéo, parce que c'est grâce à toutes ces rencontres que je suis l'homme que je suis aujourd'hui. Ouais, ça fait une répétition. Quand tu décides de partir voyager tout seul, t'es forcément loin de tes amis. Donc les personnes que tu vas rencontrer à l'autre bout du monde, tu vas t'y attacher davantage. Tous les événements sont multipliés par dix. Les rires, les larmes, les joies, les fous rires, tout, tout, tout. Ça devient ta deuxième famille en fait. Alors certes, ça fait dix ans que je voyage, même si aujourd'hui j'ai trouvé ma terre d'accueil qui est le Québec. Mais je voudrais dédier cette vidéo à toutes les personnes que j'ai rencontrées sur mon chemin. À toutes les personnes qui m'ont aidé à me construire et à me faire grandir. À toutes les personnes qui m'ont fait penser différemment, qui m'ont fait goûter des nouveaux aliments. Toutes les personnes qui m'ont fait écouter des musiques différentes. À toutes ces personnes que j'ai partagé des fous rires, de la joie, des rires. Parce que oui, parfois, c'est compliqué d'être tout seul à l'autre bout du monde. Même si on est bien entouré, mais au final, t'es quand même tout seul. On est seul avec soi-même en fait. Thank you very much for all my travel friends. Ouais, t'as capté, il y en a qui parlent pas français. Je suis bilingue. Avec chacun d'entre vous, j'ai partagé des moments uniques. La liste serait tellement longue pour tous vous citer. Ça fait un peu prétentieux ça, non ? Quand je revisionne toutes ces photos, dix ans plus tard, je me dis, wow, j'en ai fait une belle aventure. C'était l'aventure de ma vie. Au final, c'est moi qui ai écrit mon histoire. Les amis YouTube, je vous présente l'histoire d'un jeune homme qui a décidé de suivre ses rêves et ne jamais abandonner. Alors si toi aussi t'as un objectif, fonce, abandonne jamais. Peu importe ce que disent les autres. Regarde, moi aujourd'hui je suis bilingue, au collège-lycée j'avais genre 5 de moyenne en anglais littéralement. Tout est possible, si moi je l'ai fait, toi aussi tu peux le faire. Qu'est-ce t'attends ? Fonce, que ça soit ton voyage, une entreprise ou peu importe. Va vivre tes rêves, va vivre tes rêves frérot. Tu seras le seul responsable de ta réussite, ce ne sera pas les autres, ce sera toi qui auras mené le chemin que tu dois mener. Et merci à toi, amis de voyage, et vous les amis YouTube. Bisous, bisous !